Hello ! Aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais te parler de ma passion première quelque chose que je fais depuis que je sais le faire, ça s'appelle la lecture Dans cette vidéo bien évidemment je vais pas te parler de tous les styles de livres qui existent parce qu'il y en a beaucoup trop mais je vais te parler de mes préfères Je vais commencer par te parler des deux genres que je lis le moins mais que j'apprécie beaucoup quand même et que je peux lire encore et encore et encore sans jamais menacer c'est la BD et le théâtre mes deux BD préférés c'est les Tintin et les Léonards les Léonards c'est surtout pour l'humour parce que j'aime beaucoup l'humour que ça c'est vraiment très drôle je trouve et le dessin animé aussi je le trouve assez drôle mais je préfère la BD because the BD is better the book is always better than the movie remember that et les Tintin parce que j'aime beaucoup les aventures de Tintin et Milou c'est vraiment et les Capitains ad hoc et les Dupont voilà c'est vrai après je les ai tous lus que ce soit en grand format ou en petit format que ce soit 5 ou 10 000 fois je les ai tous lus j'en ai je crois 3 mais je les ai tous lus et après le théâtre le classique Shakespeare avec Romain et Juliette ou Hamlet encore Molière avec son bourgeois gentilhomme et son malade imaginaire que j'ai la fin d'aller chercher ça c'est fait ! ensuite du coup bah je vais te parler de mes deux genres préférés ceux que je lis certainement le plus ce sont les romans et les mangas donc déjà je vais te parler de mon roman préféré c'est nos étoiles contraires de John Green que... alors John Green j'aime beaucoup bah j'aime beaucoup sa tota et j'ai qui est tu Alaska ou la face cassée le margot je sais plus qui va arriver et vraiment nos étoiles contraires je pense que c'est le livre qui va me marquer le plus pour toujours parce que vraiment bah comme est si bien dit à l'arrière du livre on rit, on pleure et on en redemande et ce livre se résume en une phrase comme est si bien dit à l'arrière de ce livre c'est une fille qui a le cancer qui rencontre un mec qui avait le cancer bien comme ça ça paraît blanche et genre vraiment flou mais vraiment tu... t'es transporté dans le livre en fait il est drôle il est émotionnel et poignant et t'as envie de le recommencer encore et encore et vraiment c'est je pense le livre c'est pas le livre que j'ai le plus lu dans ma vie c'est le livre qui m'a fait le plus ressentir d'émotions vraiment j'ai jamais pleuré autant devant un livre même Harry Potter à la mort de Dobby ou de Rogue j'ai pas pleuré autant devant les livres alors que là vraiment c'est... les derniers chapitres mais j'ai pleuré comme jamais après il y a peut-être un peu d'hypersensibilité derrière mais... vraiment même... enfin tu peux pas ne pas verser une larme en lisant ce livre à la fin en lisant ce livre vraiment je pense que c'est un livre qu'il faut lire vraiment je te conseille ce livre voilà après on va revenir sur du plus drôle quand même qui est Hi c'est le manga de Kevin Tran du Rire Jaune qui m'a fait beaucoup rire je me suis vraiment reconnue dans la relation de Kei avec ma relation avec ma petite soeur et vraiment enfin c'est drôle voilà j'ai pas d'autres trucs à dire voilà sinon j'espère que cette vidéo t'aura plu et que tu auras même esquissé un sourire devant je te conseille vraiment d'ach... peut-être même pas d'acheter mais d'aller à la bibliothèque et de lire nous êtes-ce au contraire Kei Hi après je te parle pas des classiques euh... seigneur des anneaux par exemple je t'en montre qu'un mais j'ai les droits pour 1,50€ et pas le seum ou même les Mafalda je t'en ai pas parlé mais c'est vraiment très drôle ça aussi voilà n'oublie pas d'abonner d'activer la cloche et de me suivre sur les réseaux je te fais de gros bisous et à la prochaine ciao ciao 3 1 2 1 2 2 2 3 2 1 2 Les